bonsoir à tous ravi de vous retrouver dans ce nouveau live comme tous les jours je suis en live sur cette page sébastien tedesco tous les jours aux alentours de 18 heures dès que possible je suis en live dans notre opération calendrier de l'avant 24 live en 24 jours pour vous apporter un maximum d'astuces de conseils de stratégie de méthode je suis ravi de vous retrouver chaque soir derrière votre ordinateur pour partager 5 10 15 parfois 20 minutes au sujet de différentes différentes parties de votre métier de conseiller immobilier on a parlé mandat exclusif on a parlé d'un certain nombre de mutations vous deviez opérer et puis depuis quelques jours maintenant et quasiment jusqu'à la fin de ces lives il sera question de la partie la plus importante de votre activité qui est cette prospection cette sacro sainte prospection qui doit vous permettre d'avoir un flux qualifié un flux continu de rendez vous qualifié parce que vous pouvez être le meilleur du monde en rentrée de mandat si vous générez pas suffisamment de prospects qualifiés vous allez être en difficulté donc on va consacrer beaucoup de ces lives à la prospection bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés salut olivier re bonjour je pense qu'émilie rémy peut-être sont également connectés donc j'espère que vous allez bien aussi on va laisser le temps aux uns et aux autres de se connecter se connecter gentiment bon comme vous le savez donc on parle prospection c'est ces derniers ces derniers temps et et notamment lors des lives précédents je vous ai détaillé quels étaient les quatre éléments fondamentaux de votre stratégie de prospection donc on a parlé analyse de votre activité on a parlé objectif on a parlé engagement agenda et du coup on a parlé état d'esprit hier et puis on a parlé également en fin de semaine dernière sur le sujet de votre territoire de territoire de prospection donc aujourd'hui du coup puisque je vous avais parlé il ya quelques jours également de la mutation vous deviez opérer depuis bas je prospecte jusqu'à je mets en place des campagnes et des scénarios de prospection parce que nos consommateurs ont évolué et les gens n'ont plus nécessairement envie d'être de se voir vendre des produits ou des services mais les gens ont envie aujourd'hui d'acheter de manière libre et éclairée donc ça nous nécessite probablement de changer d'approche en prospection et c'est de cette approche dont je voudrais vous parler ce soir bonsoir émilie merci d'être encore une fois présente écoute si tu n'arrives pas à suivre jusqu'au bout je te laisserai regarder également en replay c'est l'occasion également de passer un grand bonjour à tous ceux qui regardent ces vidéos en en replay la plupart des vidéos depuis le début de cette opération calendrier de la vente sont entre 150 et 250 vues donc voilà c'est super de pouvoir partager toutes ces techniques et partager modestement ce que je sais de cette activité de conseiller immobilier avec vous chaque chaque soir merci merci beaucoup salut rémi j'espère que ça va toi aussi du côté de du côté de nancy j'espère qu'il fait moins froid que quand j'y étais la semaine de la semaine dernière je te cache pas que j'étais en tee shirt aujourd'hui sur ma terrasse à nice mais bon on choisit pas où on est il ya également des choses très sympa du côté de nantes chez olivier ou du côté de chez toi à nancy mais j'échangerai nice pour rien non monde alors je vais rentrer du coup dans le dans le vif du sujet de notre de notre thématique de ce soir mais avant de vous délivrer finalement les quels sont les deux piliers de votre nouvelle approche en prospection je voulais vous vous parler des problématiques que on que l'on que l'on constate aujourd'hui dans l'approche en prospection de la plupart des conseillers immobiliers et je vois deux principales problématiques à cette approche en prospection qui est communément utilisé la première c'est une logique qui serait une logique de one shot il ya des études qui ont prouvé qu'un conseiller immobilier en moyenne relancer un prospect 1,4 fois ça veut bien dire ce que ça veut dire ça veut dire qu'on a ancré dans nos dans nos méthodologies dans nos stratégies depuis des années et des années le fait qu'on allait essayer de contacter un prospect une fois et plus jamais donc c'est cette idée que je rentre en contact avec un prospect ça match tant mieux ça match pas je passe au suivant et ça n'est pas forcément la meilleure méthodologie si on veut suivre en fait la maturité d'un prospect vendeur puisque en fait en réalité vous arrivez à obtenir un rendez vous chez un prospect que vous sollicitez principalement parce que vous appelez au moment où son degré de maturité est suffisamment élevé pour faire appel à un conseiller immobilier toutes les fois où ça ne fonctionne pas parce que vous appelez au mauvais moment dans la montée en maturité de votre prospect vendeur qui passe de l'enthousiasme très élevé à l'idée de ne pas avoir affaire à un professionnel et jusqu'au moment où il commence à se poser un certain nombre de questions si vous tombez pile au moment où il se pose des questions tant mieux si vous tombez au mauvais moment et ben tant pis et vous passez au prospect suivant vous avez la première problématique constaté chez dans une très grande majorité de conseillers immobiliers c'est cette idée que vous vous contentez d'une prospection one shot je contacte une cible cette cible elle répond tant mieux elle répond pas je passe à la suivante d'accord donc ça c'est cette première problématique la deuxième problématique c'est le discours c'est que en plus d'être dans une logique one shot on va être dans une logique qui va être égocentrée c'est à dire qu'on va être dans une logique où on va parler constamment de soi combien de fois on voit des conseillers immobiliers dire j'ai un client j'ai je travaille pour tel réseau immobilier j'ai vendu l'appartement de votre voisin en 1975 je fais ce métier depuis 30 ans tout un tas d'éléments qui donne à dire que le marketing mégaphone c'est un peu je suis plus beau je suis plus fort comme si c'était aujourd'hui et même si ça marchait déjà pas beaucoup par le passé mais ça marche encore moins aujourd'hui les gens n'ont plus envie d'avoir cette approche directe intrusive égocentrée et centré sur le conseiller et pas centré sur le sur le client ce sont les deux problématiques aujourd'hui de l'approche qui est communément utilisée en prospection ou quelle que soit la typologie de prospection cette approche one shot égocentrée est ce que je vous propose du coup au regard de ces deux problématiques c'est d'essayer d'imaginer comment on pourrait faire autrement aujourd'hui on va essayer de voir comment on peut faire autrement et puis dans les prochains live je vous proposerai on rentre dans le détail dans chaque outil de prospection dans chaque technique de prospection comment on peut mettre en application cette approche donc maintenant qu'on a vu ces deux problématiques là l'approche qu'elle est elle en fait cette approche ça va être une approche qui va viser donc à sortir du one shot et pour sortir du one shot il faut bien comprendre que vos prospects vendeurs ont besoin d'avoir un minimum de points de contact avec vous pour avoir suffisamment confiance en vous et faire appel à vos services donc on sort de cette logique de one shot et on va dans cette logique où on va multiplier les points de contact avec une cible identifiée et pour ça vous avez plein d'outils j'avais du téléphone vous avez du sms vous avez de l'email vous avez les réseaux sociaux vous avez la possibilité d'être recommandé par quelqu'un vous connaîtriez en commun vous avez du courrier vous avez un tas d'outils à votre disposition aujourd'hui pour rentrer en contact ou apporter un de la valeur et on va y venir un prospect éventuel avec différentes différents outils différents canaux différents canaux pour divulguer ce message et ce message du coup quel est il puisqu'on parlait tout à l'heure de d'une communication qui est aujourd'hui beaucoup trop égocentré là on va être dans une logique qui va être une logique bien évidemment d'apport de la valeur à son marché on posez vous bien cette question qui est qu'est ce que je peux apporter un prospect vendeur aujourd'hui qu'est ce que je peux apporter pour démontrer mon autorité mon expertise à ce client vendeur qui a besoin de confiance et de professionnalisme pour faire appel à mes services et pour ça vous avez plein de choses à offrir comme je vous le disais en matière de posture vous n'avez rien à demander vous avez tout à offrir et là pour ça vous avez à offrir des expériences passées de l'information sur le marché des statistiques des études de cas vous avez énormément de choses à apporter à un éventuel prospect vendeur des conseils bien évidemment donc vous avez cette possibilité d'apporter beaucoup de valeur à votre marché et c'est ça que vos clients attendent aujourd'hui n'attendent pas que vous ayez un discours centré sur vous vos services et pourquoi vous serez le meilleur ils ont envie que vous leur démontriez et dans ça on en a parlé dans un live précédent vous avez plusieurs options pour démontrer un vendeur que vous pouvez l'aider la première des choses c'est de lui dire c'est ce que je disais cette logique je suis plus beau je suis plus fort deuxième option c'est de le faire dire par un client satisfait donc c'est un peu mieux mais la troisième option si vous voulez prouver à un vendeur que vous êtes la bonne personne pour l'accompagner c'est concrètement de lui apporter de la valeur des conseils y compris de manière pré contractuelle pour construire cette autorité cette expertise cette confiance il fait qu'à un moment donné quand le degré de maturité de ce prospect vendeur sera suffisamment élevé pour faire appel à un professionnel vous apparaissiez comme étant la bonne alternative pour ce professionnel donc on va sortir du one shot égocentré pour aller vers une prospection que j'appelle intentionnelle cross canal pourquoi cross canal parce que si elle était multi canal ce serait j'ai un canal de diffusion j'ai de mon message et un canal de prospection par prospect c'est à dire qu'il ya des prospects qui ont pu plus attirer par du téléphone par du sms par de l'email par du courrier et donc j'ai différents canaux pour toucher différents prospects là ce qu'on va chercher à mettre en place c'est donc une prospection qui va être cross canal qui va viser à pour une même cible utiliser différents canaux de diffusion de nos messages pour apparaître comme une alternative crédible pour ce conseil pour ce pour ce prospect ce prospect vendeur donc une approche qui va cumuler différentes sources pour être certain que non seulement je sois présent au moment où le client soit suffisamment mature pour passer par un professionnel et en plus pour être certain d'utiliser un canal de diffusion de ce message qui soit le canal préférentiel du prospect auquel je m'adresse donc c'est cette approche que je vous donne je voulais vous parler salut sophie salut valérie merci d'être encore présent ce soir donc voilà c'est sortir de cette approche donc de prospection one shot égocentré pour aller vers une approche intentionnelle cross canal donc c'est ça que j'enseigne dans la plupart de mes dans mes programmes de formation sur le premier bloc qui est essentiellement centré autour de la construction de l'écosystème de prospection c'est comment est ce qu'on met en place les outils et les et les bons messages et qu'on utilise tous ces différents canaux pour pouvoir apporter de la valeur à votre marché et faire en sorte que vous ne soyez plus dans une logique de démarchage mais dans une logique d'attraction et pour ça il ya des scénarios d'e-mail qu'on peut utiliser des scénarios sms il ya bien évidemment les courriers que vous avez nominatif que vous allez envoyer sur vos zones de prospection il ya votre communication sur les réseaux sociaux qui font qu'à un moment donné vous allez apparaître comme une alternative crédible vous allez apparaître comme cet expert d'hyper proximité pour un maximum de prospects vendeurs et avoir du coup des gens qui sont attirés à vous plutôt que des gens que vous allez démarcher voilà les deux les deux piliers de cette approche dont je voulais vous parler c'est du cross canal donc différents canaux pour une même cible est toujours dans cette logique d'apport de valeur à votre marché donner des conseils donner des astuces de partager vos études de cas partager vos vos outils partager voilà donner un maximum de conseils un maximum de valeur à votre zone de prospection pour attirer les gens à vous même si ça demande bien évidemment un travail de fond ça j'en ai parlé quand je parlais d'état d'esprit hier ça demande du travail de fond et ça va vous apporter vous verrez énormément de résultats et ça va vous également vous d'une certaine manière contribuer à votre épanouissement commercial parce que on est beaucoup plus épanoui quand on offre des choses quand on est dans cette posture de donner de la valeur que quand on est constamment en train de demander est constamment en train de démarcher non seulement vous n'avez pas envie de ça mais vos prospects vendeurs n'en ont pas envie non plus donc voilà ces deux piliers dont je voulais vous parler aujourd'hui je le répète une prospection intentionnelle donc qui veut apporter de la valeur et une prospection qui utilise différents canaux et pour ça on va mettre en place des scénarios où je vais avoir le client peut-être au téléphone une première fois puis peut-être que derrière je vais lui envoyer deux sms avec un guide pour lui donner des conseils puis peut-être que derrière je passerai sur de l'email pour être certain d'être présent dans son paysage et apparaître comme une alternative au moment où il l'aura décidé et en utilisant des canaux de communication qui sont préférentiels voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans les prochains live on détaillera peut-être j'allais dire outil par outil comment on peut mettre en application et quel scénario on peut mettre en place pour être certain d'attirer ses prospects parce que partons du principe que si vous faites de la prospection téléphonique vous êtes face à un distributeur automatique de prospects vendeurs il ya une frange non négligeable on en parlera sûrement demain il ya une frange non négligeable des prospects vendeurs que vous sollicitez au téléphone qui vous disent non non pas parce qu'ils ne veulent pas avoir affaire à un conseiller immobilier alors il y en a une part non négligeable non négligeable effectivement mais il ya également une part de tous ces gens qui vous disent non ils sont des gens qui vous disent non parce que vous les contactez au moment à un moment auquel ils n'ont pas envie d'être pas envie d'être sollicités et par un mode de communication qui n'est pas leur mode de communication préférencier une frange non négligeable des gens qui vous disent non au téléphone qui vous disent non parce que c'est une communication que vous leur imposez au téléphone et parce que vous tombez au mauvais moment pour eux ça veut pas dire qu'ils n'ont pas des besoins ça veut juste dire que par définition vous ne vous tombez au mauvais moment et qui de mieux qu'un conseiller immobilier pour se faire taper sur le carafon voilà 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 ce sur quoi on essaiera de travailler demain pour être certain que ces gens là qui pourraient avoir des besoins mais qui vous ont dit non uniquement parce que c'était pas le bon moment là vous puissiez éventuellement continuer de rentrer en contact avec eux peut-être avec d'autres cadeaux et des méthodologies qui seront peut-être un peu moins intrusives pour apparaître comme une alternative quand ils auront besoin de vous voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir n'hésitez pas à me proposer d'autres thématiques de live il nous reste plus beaucoup de live donc on approche on approche des buts merci encore une fois pour votre soutien n'hésitez pas donc à me proposer des sujets à partager cette vidéo si elle peut faire à quelqu'un n'hésitez pas à me contacter également sur messenger si vous souhaitez en savoir plus sur mes programmes d'accompagnement et puis il me reste à vous souhaiter une excellente soirée moi je vais aller écouter les haricots puis profiter que les enfants sont sages pour pour aller faire la cuisine et puis je vous retrouverai avec grand grand plaisir dès demain en pleine forme probablement pour parler prospection téléphonique je vous dis à demain je vous souhaite une très très belle soirée ciao ciao Sous-titrage ST' 501